Je vous retrouve donc après la session de ce matin où j'étais avec mon collègue Martin Russell. Je suis donc Kicksley-Akis. Nous sommes tous effectivement fascinés par la puissance des réseaux et donc nous avons préparé pour vous une sorte de masterclass qui a pour objectif d'aider tous ceux qui travaillent avec la diaspora, tous les individus mais aussi les gouvernements, à essayer de faire justement des réseaux le centre de l'action. Je crois que je me suis rendu compte personnellement que pour pouvoir vivre et survivre, notamment dans d'autres pays que le mien, il était essentiel d'avoir des réseaux. Les réseaux, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pourquoi les réseaux sont-ils aussi importants ? Eh bien, tout simplement, en 1990, 150 millions vivaient dans un pays où ils n'étaient pas nés. Aujourd'hui, nous sommes à 280 millions et les technologies changent tout. À l'époque, la géographie dictait votre identité. Si vous viviez en Californie du Sud, vous étiez Californien du Sud. Aujourd'hui, vous pouvez être à la fois Californien et Africain. Vous pouvez être Australien et Grec. Vous pouvez être Français et Arménien. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je crois, la géographie n'existe plus. Ça fait partie de l'histoire. Je crois que nous vivons aujourd'hui dans un monde où ce que vous faites est plus important que l'endroit où vous êtes. Comme l'a dit quelqu'un ce matin, les membres de la diaspora peuvent maintenant devenir et sont des atouts pour leur pays d'origine, malgré le fait qu'ils n'y vivent plus. Je pense que quand on regarde le monde et quand on regarde une carte du monde, on est immédiatement confronté à une réalité. Un pays comme l'Irlande, qui sur la carte ne prend que toute petite place, a en fait pu, grâce à sa diaspora, dépasser sa petitesse en termes de taille pour avoir, grâce à ses 10 millions d'émigrés ailleurs, une présence dans beaucoup d'autres territoires. Beaucoup de gens connaissent l'Irlande grâce à la diaspora. Je me souviens d'une époque où le premier ministre australien, le premier ministre du Canada, le premier ministre des États-Unis avaient des noms d'origine irlandaises. Le président français, à l'époque, de Gaulle était aussi de près ou de l'Allier à l'Irlande parce que ce nom de famille-là est typique d'un comté ici en Irlande. Il y a énormément de de Gaulle dans cette partie-là d'Irlande. Alors, je ne dis pas évidemment que nous n'avons plus, entre guillemets, d'origine, chacun, mais je crois que nous sommes aujourd'hui de plus en plus capables d'être plusieurs choses en même temps et des pays comme le mien ont donc cette compétence, cette capacité à exister au-delà de leurs frontières. Nous sommes une petite île peut-être où il pleut beaucoup, mais cette petite île, elle est au centre du monde et non pas au bout du monde. Je pense que ce qui est extrêmement important quand on parle des diasporas, c'est que ce sont des gens très motivés, ils sont émotionnellement engagés, ils ont aussi souvent une vraie fierté quant à leurs origines. Ils ont des réseaux locaux, ils ont aussi des réseaux internationaux et je suis un grand fan d'un professeur de Princeton qui nous dit que nous vivons aujourd'hui dans le monde des réseaux, que le monde pratique, concret, vertical est maintenant remplacé par un monde beaucoup plus virtuel et beaucoup plus horizontal qui se caractérise par votre capacité à être connecté et c'est en étant impliqué dans plusieurs réseaux, de bons réseaux si possible, que l'on peut exister davantage. Le monde n'est plus aujourd'hui simplement un melting pot. Le monde est un ensemble de réseaux et votre origine vous permet parfois d'avoir accès à des réseaux auxquels d'autres n'auront pas accès, ce qui est donc une force. Je crois qu'en travaillant comme je l'ai fait avec beaucoup de diaspora nationale et beaucoup de réseaux, j'ai acquis quatre convictions. Un, personne ne commence au niveau d'une grande organisation, tout le monde commence tout petit, à zéro entre guillemets. Quand vous êtes le fils d'un migrant syrien dans un petit garage à Cupertino, vous n'êtes rien, vous vous appelez Steve Jobs, mais quelques décennies plus tard, soudainement vous devenez quelqu'un que le monde entier connaît par Apple. Deux personnes dans un petit garage, Hewlett et Packard par exemple, créent une société connue dans le monde entier, HP. D'autres comme Facebook, Amazon, voilà, sont le travail de personnes qui commencent à tout petit niveau. Ryanair a commencé avec un avion et quelques centaines de passagers et un premier vol. Moi, j'ai travaillé avec des organisations de la diaspora et notamment une organisation qui réunissait les diasporas d'îles et ces gens se sont dit, pouvons-nous mettre en place, des gens se sont mis, se sont dit, ne pouvons-nous pas mettre en place un réseau et utiliser ce réseau pour un peu faire pour l'Irlande ce que, par exemple, la diaspora israélienne a pu faire pour Israël. Et nous avons organisé un premier dîner qui a été un échec total. On a fait un deuxième dîner un an après pour payer les dettes du premier dîner et on s'est retrouvé plus tard avec une organisation qui vaut 700 millions de dollars. Quand je suis allé en Australie, j'ai rencontré un collègue là-bas et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire rencontrer les membres de la diaspora ou le réseau irlandais ici en Australie ? À l'époque, il y avait 60 personnes. Aujourd'hui, ce réseau compte 7000 personnes. Je suis également fondateur d'un groupe qui s'appelle Case et ce groupe est un groupe qui a pour ambition de voir ce qui fonctionne dans le monde et ensuite de le copier et de le diffuser. Et je me souviens, nous avions un slogan qui était paix, culture, qualité. Et nous avons changé en disant, voilà, ce qu'il faut faire, c'est s'habiller comme les Irlandais, parler comme les Anglais et avoir les capacités de connexion des Yiddish. Et je pense que, justement, c'est ce que sont ces réseaux. Ces réseaux, ce sont avant tout des connexions. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Chuck Feeney. Chuck Feeney qui est un Irlando-américain qui était disciple d'Andrew Carnegie, un grand philanthrope écossais qui disait, quand vous êtes riche, vous devez utiliser votre argent pour, si possible, en le dépensant pendant votre vie, faire, entre guillemets, quelque chose de bien pour le monde. Et c'est ce que Carnegie a fait en investissant dans toute une série d'universités, dans toute une série de codes. Et donc, clairement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont des individus comme cela qui, en étant en réseau avec d'autres, ont créé quelque chose qui les a dépassés et qui est bon pour le monde. Deuxième grande leçon, je pense que la différence entre gagner et perdre, on le voit dans le sport tous les jours, et minuscule. Vous pouvez perdre la plus grande compétition du monde de golf simplement pour un coup raté par rapport à un coup réussi. Et donc, je pense que quand nous sommes dans ce genre de situation-là, nous devons non pas réfléchir, entre guillemets, en termes de défaite, mais plutôt en termes d'opportunité. Il y a une société que vous connaissez qui s'appelle Intel. Nous vous voulions qu'Intel s'installe en Irlande. Et Intel a dit non, nous allons choisir l'Écosse. Intel a dit l'Écosse est plus orientée électronique et IT que l'Irlande. Et nous avons dit, parce qu'il nous disait, voilà, il y a plus de diplômés qui sortent des universités écossaises que des universités irlandaises. Et donc, on leur a dit, ne prenez pas vos décisions, attendez deux semaines. Et pendant ces deux semaines, nous avons identifié des milliers de diplômés irlandais en leur disant, voilà, voudriez-vous revenir et travailler pour Intel s'il s'installe ici, vous qui êtes à l'étranger. Et nous avons communiqué cela à Intel. Intel a dit, d'accord, nous ne nous installons plus en Écosse, nous irons en Irlande parce que vous avez ces milliers de diplômés irlandais que nous n'avions pas imaginé trouver et qui, c'est vrai, maintenant, vont revenir au pays. Et cet investissement-là a été énorme pour l'Irlande. Et donc, cette capacité à mettre en place des réseaux est essentielle. Si vous trouvez des gens dans vos diasporas qui peuvent vous mettre en contact avec la bonne personne au bon moment, ce sont des gens qui peuvent complètement faire changer le monde. J'ai cette conviction que, je vous le disais, un coup peut vous faire perdre une compétition et là, 1%, justement, quand vous avez un réseau à votre service, peut vous aider à tout changer. Ce petit pourcent en plus ce petit coup de pouce peut venir de la diaspora, peut venir des réseaux de la diaspora. Troisième chose, pour réussir, il faut trois choses dans la vie. Une bonne idée, des gens qui soutiennent cette idée et un leadership. Et si vous avez ces trois aspects, je crois que vous pouvez réussir. Le leadership est absolument essentiel, peut-être le plus important de ces trois aspects. Et c'est pour cette raison qu'il faut un leadership dans toute diaspora. Je crois que dans toutes ces activités, ce qui est aussi essentiel et transversal, c'est le réseautage. Au départ, au début de ma carrière, je n'y croyais pas forcément. Et puis, je me suis dit, finalement, nous avons tous accès à deux réseaux. Un réseau organique, d'abord, qui naît par hasard. Ce sont vos amis, ce sont vos proches, l'école à laquelle vous allez, développer le sport que vous faites. Et puis, un peu à la fois, il faut développer un autre réseau, un réseau stratégiquement mis en place. Personne ne naît spécialiste des réseaux ou capable de créer des réseaux. C'est quelque chose qu'on apprend. Et je pense que peut-être les écoles sont-elles responsables de cela. Pour être bon à l'école, il ne vous faut pas des amis, il vous faut un score, une note. Et lorsque vous sortez de l'école avec tous ces scores et toutes ces bonnes notes, vous n'avez pas automatiquement appris la résilience, l'empathie, la détermination, l'humour, toutes ces choses qui sont utiles pour vivre dans une société et fonctionner dans une société. Et donc, j'ai personnellement décidé de m'intéresser au réseau activement, de construire des réseaux personnels. Et ces réseaux sont extrêmement utiles. Un réseau, pour moi, c'est comme une sorte de distributeur d'argent. Si vous sortez de l'argent de votre compte sans en remettre de temps en temps, un jour ou l'autre, la machine vous dit « Désolé, vous n'avez plus de crédit ». Le réseau, c'est un peu la même chose. J'ai toujours pensé que les réseaux, vous deviez les nourrir, vous deviez les construire, vous deviez leur concentrer du temps et des efforts pour qu'ils puissent continuer à vous apporter quelque chose. Qu'est-ce donc que les réseaux ? Qu'est-ce qu'un réseau ? Un réseau, c'est un ensemble de relations, à mon avis, durable dans le temps. Ce n'est pas forcément un moyen d'obtenir quoi que ce soit, c'est plutôt un moyen de donner quelque chose aux autres. Et plus vous donnerez à votre réseau, plus vous recevrez ce réseau. Et c'est là qu'il faut penser différemment. Plutôt que de penser en termes de transactions, il faut penser en termes de relations. Et je crois que ce sont ces petites choses que vous faites au quotidien de manière cohérente, toutes ces petites choses qui finalement deviennent des rituels personnels qui nourrissent votre réseau. Et vous devez, en plus, vous poser toujours des questions par rapport à votre propre réseau. Est-ce que mon réseau est suffisamment bon ? Est-ce qu'il me permet d'être là où je veux être dans quelques années ? Est-ce que, maintenant que nous nous préparons, par exemple, à la sortie de COVID, est-ce que j'ai un réseau en place qui va me permettre de faire cela ? Et pour qu'un réseau fonctionne, il faut aussi agir. Parce que sans action, très rapidement, votre réseau cessera de fonctionner. On ne peut pas apprendre à nager en lisant un livre et on ne peut pas apprendre à rouler à vélo en regardant une vidéo. Non. Il faut faire les choses. Et je crois que c'est exactement la même chose avec les réseaux et la diaspora. Vous ne pouvez pas simplement créer un réseau et espérer qu'il fonctionnera tout seul. Il faut l'activer. Il faut le développer. Il faut parfois éjecter certaines personnes d'un réseau. Et sortir de votre réseau toute une série de choses que vous n'utilisez plus. Faute de quoi, vous allez perdre du temps à nourrir des éléments de ce réseau qui n'ont plus aucune utilité ou aucune pertinence. Activez aussi vos connexions dormantes. Il y a des connexions que vous avez pu mettre en place dans le passé qui sont extrêmement bonnes peut-être, mais qui sont mortes ou en tout cas endormies parce que vous avez changé votre fusil d'épaule, vous avez évolué. Si vous voulez réactiver dans certains cas, vous pouvez apprendre énormément de choses. Et je me souviens qu'il y a maintenant quelques années, j'ai décidé, voilà, je vais chaque semaine être en contact avec une personne, lui parler, pas lui envoyer des SMS, lui parler, en discuter une par semaine. Et je crois qu'il faut aussi segmenter le réseau. Au départ, vous avez à la base du réseau des contacts, c'est-à-dire des gens, vous ne savez pas qui ils sont, mais vous avez leur nom quelque part. Et plus vous montez dans la Hermide, plus les gens qui en font partie sont des proches, des gens qui vous connaissent, des gens que vous connaissez, des gens avec qui vous faites quelque chose, des gens à qui vous faites confiance, des gens qui vous font confiance. Et ça, c'est absolument fantastique, particulièrement si vous avez cette confiance, parce que nous vivons dans un monde, pardon, où la confiance souvent est absente. La confiance envers les gouvernements est au plus bas, la confiance envers les entreprises aussi. Toutes les enquêtes, nous le monde. La confiance, ça ne se gagne pas, ça se mérite. Et je pense qu'il faut la construire. Et je pense que le sommet de ma pyramide... Le sommet de ma pyramide ? Moi, j'ai un ami, je travaille avec un ami d'amis, mais tout le monde n'est pas dans cette catégorie. Moi, j'en connais qui appelle sur le portable des gens le dimanche. Moi, je ne ferais pas ça avec n'importe qui. Donc, dans votre diaspora, dans votre organisation, si vous pensez en termes de recherche, tel que nous l'avons présenté, créer ce réseau est un voyage de partage de passion, partage de valeur, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'enthousiasme, c'est tout un voyage. Parce que vous savez, il y a la partie gauche du cerveau qui veut des faits, des statistiques, des informations, et la partie droite veut un objectif. La gauche a besoin de conclusion, la droite d'action. Donc, c'est ça qui est bien avec les diasporas, c'est qu'il y a beaucoup de passion. Martin Luther King disait, j'ai un rêve. Il ne disait pas, j'ai un plan stratégique. Je pense que c'est très puissant comme message. Donc, vous voyez, il y a la recherche, le fait de cultiver un lien, le pouvoir d'être inspirant. Je pense que quelqu'un a parlé ce matin de l'importance entre des demandes et des tâches. S'il n'y a pas de demande, on ne sait pas où on va. Et c'est là qu'on arrive dans cette partie de mentorat, donc c'est le service après-vente. Si on voit qu'il y a un esprit d'indifférence et qu'on prend soutien pour argent comptant, on perd quelque chose. Donc, moi, je pense que plus que jamais, il est important de travailler avec les diasporas, mais dans le cadre du COVID, eh bien, on a vu un coût caché qu'on a tous payé. Les réseaux sont effondrés. On se retrouvait avec les amis, la famille, quelques connexions au niveau de la vie professionnelle, mais on a perdu en fait ce contact avec les étrangers. Normalement, les réseaux ne se réduisent pas. Ils s'expansent et c'est le contrat qui s'est arrivé. On a passé du temps avec notre cercle intérieur de contact et pas le cercle extérieur, alors que c'est là qu'on retrouve les opportunités. Et honnêtement, dans la vie, on ne peut pas être seul, on ne peut pas faire qu'à la décider. Il faut vraiment avoir une connexion avec la diaspora et cette dernière, on a besoin de connexion à l'intérieur d'elle-même. La vie, ce n'est pas la vie de l'individu par rapport au collectif, l'individu qui gagne. Non, il ne s'agit pas de ça. L'individu, c'est de la coopération, de la collaboration, de la connexion. Les opportunités ne tombent pas du ciel. Elles sont en lien avec les humains que l'on rencontre. Donc, si vous cherchez une opportunité, en fait, il faut que vous rencontriez des gens. La manière dont on va travailler avec cette diaspora, ça va nous permettre de trouver du job, d'investir, etc. Mais moi, ce qui me plaît dans le réseautage ici, c'est que les gens qui ont des réseaux solides et divers, vivent plus longs, sont plus forts physiquement et mentalement, gagnent plus d'argent et sont plus heureux. Le réseautage, le réseau est l'antidote contre les crises à long terme. Et la plus grande des crises, c'est la solitude. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, quand on réfléchit à sa vie, eh bien, les temps les plus excitants étaient quand vous étiez devant un écran ou en train de partager quelque chose avec d'autres personnes. Je pense qu'évidemment, on est tous d'accord sur la réponse. Donc, si votre réseau vous le permet et vous permet d'échapper à votre silo, on est tous occupés à être occupés. Et il y a aussi cette question d'homophilie, c'est-à-dire d'aimer les gens parce qu'ils sont comme nous. Moi, quand j'ai grandi à Dublin, on nous appelait tous la vie des hommes pâles et blancs, mais c'est complètement différent. Regardez, entre 40 % des personnes qui sont aux États-Unis ne sont pas américains. En Irlande, c'est 20 % environ. La question, c'est est-ce que votre réseau reflète la diversité de la société dans laquelle vous vivez, l'économie dans laquelle vous travaillez ? Toutes les recherches des McKinsey, Deloitte et autres, on ne montre pas ça. Votre réseau, ça va être votre manière d'obtenir un job. Mon père a démarré son entreprise dans son entreprise il y a 14 ans, il est parti à 67 ans, mais c'était à l'époque. Les gens, à l'époque, avaient une durée de vie plus courte que celle de leur entreprise, mais c'est l'inverse maintenant. Maintenant, on reste 7 ans dans une entreprise, en moyenne. Et les entreprises veulent recruter des gens qui ont un réseau. Lorsqu'on vous fait un entretien d'embauche, on veut connaître vos expériences, vos qualifications, certes, mais ils veulent aussi connaître qui vous connaissez, de savoir qui vous connaissez. Et qui, ces personnes que vous connaissez, connaissent-elles ? Il y a autre chose d'intéressant. Vous n'allez pas créer un réseau dans votre diaspora ou dans votre vie si vous avez du mal à parler avec des étrangers. Mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Ne parlez pas aux étrangers. Pourtant, il y a quelque chose d'intéressant. Statistiquement, nos enfants sont plus en danger au milieu des cercles familiales et amicaux qu'avec des étrangers. Donc, il nous faut trouver une manière de changer les esprits. Il y a aussi cette intelligence du réseau, c'est-à-dire la notion qu'il y a plus de personnes intéressantes à l'extérieur de l'organisation qu'à l'intérieur. Et votre réseau va vous permettre aussi de savoir ce qui se fait dans votre secteur, dans votre lieu de vie, etc. Mais aujourd'hui, nous avons eu ces difficultés, le COVID, l'invasion de l'Ukraine, le changement climatique. Donc, la question est la suivante. Est-ce que vous pensez que nous avons plus, nous aurons plus ou d'autres, plus ou moins d'événements de ce type ? Je pense que ça va continuer. On vit dans un monde plein de perturbations, mais aussi d'opportunités. Les entreprises ont compris comment développer les réseaux et les individus doivent apprendre à reconsidérer leurs options de carrière. Pour avoir de l'avenir à l'avenir, on doit envisager la réussite autrement. Pour créer un avenir, il faut être l'ennemi de l'agent de nous, du présent. Darwin disait que c'était les plus forts qui survivaient. Ce sont surtout ceux qui sont capables de gérer le mieux le changement. Donc, moi, si je vous avais dit il y a dix ans, si je vous disais que j'allais dans mon Uber, sur mon iPhone, booker un Airbnb à Dublin, vous n'aurez rien d'autre, vous en a compris d'autre que le mot Dublin. Parce que ces trois autres choses que j'ai mentionnées n'existaient pas il y a dix ans. Mais quelles sont les trois choses dans dix ans que nous ne connaissons pas encore et qui seront du domaine du quotidien? Mais je suis le premier à admettre que le réseautage n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, réseau, ça sera positif. Mais le verbe ou l'action de faire du réseautage, c'est le moins bien. C'est un petit peu ce qu'est les stratégistes, les stratèges des entreprises évoquent comme terminologie, utilisent des mots comme KPI, indicateur. Et je pense qu'on mélange réseautage et sociabilité. Je pense que la personne la plus sociable est la meilleure réseauteuse. Les introvertis peuvent être meilleurs que les extravertis pour faire du réseautage. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec... ils le font avec des sens, authenticité, intégrité. Ils posent des questions et ils écoutent sur toutes choses que l'extraverti ne fait pas, qui est toujours en train d'attirer l'attention et de trouver d'autres extravertis avec qui discuter. Donc, il faut trois types de personnes dans les réseaux. Il faut une personne qui vous aide techniquement à faire ce que vous faites, qui a un conseiller. Vous avez besoin d'un mentor aussi, un mentor qui... Désolé, on n'a plus le son. Donc, un mentor qui vous parle à vous et un sponsor qui parle de vous. Une fois, M. Reagan dit, toute décision prise à votre propos, à propos de votre carrière, à propos de votre vie, votre compensation, vos étapes vont être prises par un groupe de personnes assises autour d'une table dans une pièce et qui ne sera pas dans cette pièce. Ce qui est assez fascinant. Donc, moi qui ai travaillé avec le diaspora partout, par le biais du Fonds irlandais et d'autres organisations, je me suis rendu compte que, pour certaines caractéristiques, on peut reconnaître les grands réseauteurs des diasporas. D'une part, ils travaillent plus dur que nous. Vraiment, le travail va faire du réseau. Ils sont humbles et ils ne sont pas en train de mettre plein la vue. Ils ne comptent pas les points. Ils ne disent pas, oui, voilà, toi, tu me dois ça parce que moi, je t'ai rendu service. Ils sont plutôt confiants dans leur travail. On pense plutôt aux jardiniers qui plantent une graine qui la nourrit, qui la rose. Ils comprennent qu'il y a deux types d'informations dans le monde, l'information formelle qu'on peut lire sur Google, qui est disponible. Il y a tout le monde, l'information publique. Et il y a l'information informelle, c'est-à-dire des conseils, des rumeurs, plein de choses qui viennent de votre réseau. Ils se rendent compte que les grands réseauteurs dans un diaspora doivent comprendre et utiliser la technologie. Ils se souviennent des mots de Daniel Carnegie qui dit « Les gens font des affaires avec les personnes qu'ils aiment et en qui ils ont confiance ». Une bonne personne qui fait du réseau comprend ce que ce sont les connexions. Quelles sont les autres compétences dont vous avez besoin pour être un bon réseauteur dans la diaspora ? Eh bien, il y a une compétence absolument essentielle, c'est le savoir écouter. Tout à l'heure, je vous le disais, comment l'Inde en 2002 a mis en place la commission au niveau de la diaspora indienne pour écouter la diaspora indienne avant de rédiger son rapport qui a une grande influence. Donc, la plus grande compétence que vous pourriez accorder à quelqu'un, c'est la compétence de l'écoute attentive. Les gens, la plupart du temps, n'écoutent pas. Les gens pensent qu'écouter, c'est une sorte de signe de faiblesse, que les gens écoutent simplement en pensant à ce qu'ils vont dire après. Mais si vous considérez l'écoute comme quelque chose d'actif, alors ça devient vraiment, vraiment puissant. La deuxième chose qui, selon moi, est une caractéristique du réseautage, notamment dans la diaspora, selon mon expérience, c'est suivre quelque part les synchronicités, la chance, le hasard. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte que la chance, le hasard vous arrive, que ce n'est pas quelque chose qui arrive à d'autres, comme un éclair ou le fait de gagner au loto ? La chance, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Et comment ? Eh bien, en fait, tout cela n'arrive pas en étant assis à votre bureau ou couché dans votre lit. Cela arrive quand vous avez des émotions, quand vous changez votre routine, quand vous parlez à des étrangers, quand vous développez vos connexions, quand vous parlez en public, quand vous avez une présence en ligne. Imaginez ce qui se passe. Eh bien, la chance rentre dans votre vie et arrive dans votre vie. Donc, pour moi, la chance, c'est un peu un vent qui vous pousse vers l'avant. Pour moi, la chance, c'est la partie immergée de l'iceberg. Dans la vie, on a tendance à sous-estimer notre capacité à atteindre des choses dans la vie. Et on sous-estime notre chance. Donc, voilà une des trois questions que vous devriez demander à toute personne de votre diaspora lorsque vous les rencontrez. Une question simple. La première, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pas l'inverse. C'est ce qu'on se dit quand on pense au réseautage. La deuxième chose, si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez? Et de cette manière, vous reconnaissez l'expérience et le savoir-faire de l'autre. Et les personnes aient donné conseil. Troisième chose, comment savez-vous, comment connaissez-vous ceux qui vivent en Argentine? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui construit des avions? Parce qu'il est important ici de développer des connexions. C'est-à-dire, est-ce que vous avez suffisamment confiance en moi? Est-ce qu'il y a suffisamment de liens avec moi pour que vous soyez prêts à mettre votre nom et à me présenter quelqu'un d'autre? Donc, pour résumer, il y a plusieurs questions fondamentales qui ont été posées. Mais dans la relation avec la diaspora, eh bien, est important de pouvoir savoir qu'ils sont, ce qu'ils font, où ils sont. Deuxième chose, il n'y a rien. Il n'y a pas une diaspora canadienne, une diaspora égyptienne. Il y en a plusieurs et il faut les segmenter. Et ensuite, il s'agit de ne pas non plus de réunir que les personnes qui ont du succès, que l'élite de la diaspora. C'est considérer la philanthropie comme un portail pour impliquer les gens. Et une fois qu'ils sont impliqués, alors, on peut ouvrir encore la porte à d'autres secteurs. C'est cette notion vraiment du capital de la diaspora qui ouvre des flux, flux d'argent, flux de personnes, flux d'informations. Pour que dans chaque capital, région, ville, eh bien, on puisse y repartir de tous ses avantages. Et enfin, créer des connexions, écouter votre diaspora, écouter et identifier les rock stars professionnels dans votre diaspora. Je pensais notamment au directeur de Pepsi, qui est indien, et qui est aussi directeur du conseil professionnel américain-indien, directeur d'Intel, était aussi membre directeur du groupe irlandais dans la Silicon Valley. En vrai, c'est important de voir ici comment c'est champion, toujours en lien avec leur pays d'origine. Donc, ça fait un moment que je navigue dans ces cercles et je pense qu'une des choses les plus excitantes que je vois aujourd'hui, c'est l'explosion de nouveaux, de jeunes talents qui s'engagent dans la diaspora. Notamment mon collègue et ami, docteur Martin Rustel, qui est là depuis quelques jours et qui a vraiment contribué à faire cette réunion réelle, réalité. Il a son propre service de recherche. Martin, je vous souhaite bonne chance, vous avez fait énormément de projets par le passé, je pense que vous allez continuer à l'avenir. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire, mon objectif est de vous encourager à remplacer des charmes au froid avec du café chaud pour développer vos connexions. Merci de votre attention. Merci, merci, Kingsley. Quelle session est puissante, je dirais. Merci, il y a beaucoup à en tirer. Bien, mesdames et messieurs, pour la dernière session, nous allons inviter nos ministres pour qu'ils réfléchissent sur leur propre pratique, expérience dans la mise en œuvre de l'objectif 19 du pacte et comment on peut maximiser la contribution de la diaspora et permettre cette diversité d'atteindre les objectifs de développement durable. Les insto a que remplace les llamadas en frío a los cafés, a los cafés calurosos y que sean maestros de la creación de redes. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021